Non mais ce peuple c'est vraiment des girouettes Le mec qui meurt, du coup bah oh quoi qui l'éternel Pfff connait pas Attends lui lui là oui oui Balberitz Ah je pense qu'il va être bien celui là On va se mettre à l'adorer je pense que ça va être bien Pète hein Quand on cherche des informations sur Bérit ou Balberit On trouve, principalement sur des sites anglais, que les deux sont les mêmes En plus, le terme Baal est souvent utilisé devant le nom d'une ville Car Baal veut dire maître ou seigneur Et que souvent, chaque divinité est appelée en fonction de la ville Par exemple, Baal-Péor, divinité sur le nom Péor Qui devient Belphégor Mais sur d'autres sites, ils disent qu'ils sont différents Du coup, que croire ? Nous allons voir ça tout de suite Commençons par Baal-Bérit Étymologiquement, on a dit que Baal signifie maître Bérit est traduit par alliance Donc, le maître des alliances C'est notamment un des titres que l'on attribue à Baal-Bérit En plus de grand pontife, maître des cérémonies, secrétaire général Et conservateur des archives en enfer Ça fait un peu beaucoup de titres quand même Pas sûr que ce soit tous en même temps, ça doit dépendre des versions Il aurait été prince des chérubins au paradis Et serait du coup devenu le chef des chérubins déchus en enfer Mais pour cette info, je ne sais pas si c'est pour lui ou pour Bérit On le retrouve dans la Bible Livre des Juges, chapitre 8, verset 33 Et quand Gédéon fut mort Il arriva que les fils d'Israël retournèrent et se prostituèrent après les Baals Et ils s'établirent Baal-Bérit pour Dieu C'est donc une divinité adorée à Bérit, une ville phénicienne On y retrouvait de nombreuses idoles à qui on avait donné des noms un peu différents Baal-Gad qui donnait la fortune Baal-Fas qui était malfaisant Baal-Sémen qu'on disait trôner dans les cieux Ou Baal-Zéphon qu'on plaçait en sentinelle aux frontières Et que l'on retrouve dans ma vidéo sur la maison des princes Dans les textes rabaniques, Baal-Bérit est le même que Baal-Zébule Dieu des crônes, donc Belzébute Pourquoi me diriez-vous ? Eh bien les juifs qui avaient foi en lui en étaient tellement dépendants Qu'ils portaient en permanence une image de lui près d'eux, dans leur poche Et qu'ils l'embrassaient de temps en temps Du coup, les juifs pouvaient faire alliance, donc Bérit De dévotion avec l'idole ne voulant pas s'en séparer une minute Plus récemment, en 1612, près de chez nous, plus exactement à Aix-en-Provence Il aurait possédé une religieuse Encore une religieuse qui se fait posséder ? Oh là là, c'est bizarre ! Lorsqu'un prêtre est venu pour l'exorciser Le démon a tranquillement dit son nom Le nom des autres démons qui possédaient la madame Mais aussi le nom des saints qu'il était le plus intéressant d'invoquer Pour mener à bien cet exorcisme Ok d'accord, mais pourquoi ? Passons maintenant à Bérit C'est un duc dans la hiérarchie infernale de Jean-Louis Il possède trois noms différents Bérit pour les juifs Bolfri pour les nécromanciens Et Béal pour les démonologues Il est le démon des alchimistes Car il transforme les métaux en or Donc il donnait plutôt envie aux alchimistes de l'invoquer Mais si vous voulez le contrôler Il faut avoir un nano magique avec son seau Ce duc, porté sur le mensonge Est à la tête de 26 légions Il a une apparence humaine Avec des habits complètement rouges Et sur un cheval rouge lui aussi A part ça, il connait le présent, le passé et l'avenir Élève socialement les hommes qui lui plaisent Et donne aux chanteurs une voix claire Les nécromanciens l'invoquent pour la divination On le retrouve également dans le livre des juges Un petit peu plus loin que tout à l'heure Chapitre 9, verset 46-47 Et tous les hommes de la tour de Sichem apprirent cela Et ils entrèrent dans le donjon de la maison du dieu Bérit Ah, intéressant Dans l'Ancien Testament, visiblement, c'est les mêmes Il se passe quoi plus tard du coup ? Ah ! Et bien Abimelech, le roi des Philistins Lorsqu'il envahit la ville A fait détruire son temple Et a banni le culte Le diabolisant ainsi Pas cool cool Et bien voilà, nous avons résolu l'affaire L'inspecteur Equinox a trouvé la vérité Du calme, du calme, je rigole, j'en sais rien En tout cas, si les deux sont les mêmes Et bien c'est le démon qui a le plus de travail en enfer Bon, vu tous les titres qui se trimballent Il doit sûrement déléguer Mais quand même Hmm, ça me fait penser S'il délègue, peut-être que je pourrais trouver un petit job là-bas S'il conserve les archives de l'enfer Il y a peut-être moyen d'y avoir accès Et de trouver tout plein d'informations super intéressantes Je suis un conte maintenant Je ne suis pas n'importe qui J'aurais peut-être ma chance Bon allez, j'y vais maintenant Pensez à mettre un petit like, un commentaire Partager les vidéos et vous abonner Me rendre riche sur Tipeee et Utip Et salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz